et salut c'est créa billou mais écoutez j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 19 et donc j'ouvre l'enveloppe sac à bon scrap du 19 voilà on se rapproche de noël au passage j'ai une pensée pour mon frère nico si tu passes par là on sait jamais je te souhaite un bon anniversaire donc aujourd'hui et puis je te fais plein de bisous voilà donc ça c'était la parenthèse et donc sans plus tarder j'ouvre l'enveloppe numéro 19 hop j'entends des gling 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 alors alors nous avons donc deux badges superbe ah j'adore c'est bien le même truc que j'adore moi c'est les rennes j'adore ça alors ben là je suis gâtée pour le coup alors nous avons deux badges avec des rennes donc sur fond blanc alors vous allez pas trop les voir je pense hein je pense que est-ce que je vais arriver à vous montrer non ça va pas faire le focus bon je vous les mettrai en photo parce que vous allez pas aller voir comme date déjà vous allez d'une ça brille et de deux bon mon téléphone là dessus il ne fait pas de focus comme un appareil photo donc voilà hop et celui-là bon je vous les mets en photo parce que ça ne donnera pas en tout cas ils sont super beaux ils sont sur fond blanc donc neigeux et franchement ils sont beaux et en dies nous avons un grand renne je sais alors je regrette un peu la forme géométrique suivant ce que ça va donner j'aurais vraiment voulu que ça soit un vrai quoi un beau renne je pense que ça doit quand même faire très joli donc je fais la découpe et je reviens de suite alors ben me revoilà avec une grosse déception je sais pas ce qui se passe je vais vous montrer ça de suite impossible de faire un découpage correctement du renne c'est le premier dies du cadre d'avance à caposcraft que j'arrive pas à bien découper donc je vais essayer d'une autre manière je vais essayer de rajouter de la mousse ou rajouter une surépaisseur jusqu'à maintenant aucun problème avec tous mes dies en tout cas de sac à post-rape en tout cas mais là je vais vous montrer le résultat je l'ai fait trois fois sur du papier voilà je vais vous montrer et donc ben ça a beaucoup de mal à se découper beaucoup de mal à se découper et l'intérieur en fait ne se découpe pas je vais essayer de le montrer dans ce sens là j'espère que vous allez arriver à le voir voilà ça se découpe pas et je l'ai fait donc sur trois endroits différents de ma feuille euh ben voilà donc ben écoutez si euh je vais essayer je vais le refaire hein bien sûr je vais voilà peut-être qu'en le passant plusieurs fois ou voilà même à l'intérieur les petits carrés les petits découpages ne se font pas donc je vais essayer avec la plaque de précision que j'ai et je vais essayer tout de suite d'ailleurs et puis je vais vous montrer je vais essayer je vais essayer de suite et je reviens je fais une pause donc me revoilà et ouf j'ai réussi à faire la découpe donc avec la plaque de précision pardon de chez euh ben 6x vous voyez vous le voyez là et ben j'ai réussi à faire la découpe et ben j'ai réussi à faire la découpe donc tant mieux j'ai bien fait d'y avoir pensé en fait je l'aurais fait certainement après mais du coup pour vous montrer le résultat donc c'est très joli hein mais franchement j'ai eu peur de pas pouvoir pas pouvoir le faire alors le résultat est top hein il est vraiment très beau voilà mais euh donc ce qu'ont pas une plaque de précision ben je pense qu'il va falloir faire pas mal d'épaisseur en fait pour pouvoir euh le faire parce que c'est dans la découpe elle se fait pas voilà donc quoi dure pour euh donc cette enveloppe numéro 19 ben j'ai eu peur hein j'ai cru que j'allais pas pouvoir faire la découpe correctement finalement avec la plaque de précision ben ça va mieux euh en tout cas ben c'est très joli sinon hein sans ça c'est très beau je vous mets les photos donc à la fin de la vidéo je vous fais des bisous puis je vous dis à demain pour donc une nouvelle vidéo bye bye merci